Bonjour très chers abonnés, bonjour très chers collègues, j'espère que vous allez très très bien. Alors c'est toujours Jean-Saint-Konga, je suis ingénieur des bâtiments et travaux publics et formateur de l'Université de génie civile. Alors nous allons continuer notre formation et nous sommes maintenant sur la deuxième partie. Voilà, nous allons continuer ça tout à l'heure. Voilà donc le mirevoile les plus sollicité qu'on avait trouvé avec sa valeur Max qui est dans des 13,55. Alors là maintenant nous allons passer directement au dimensionnement de ce mirevoile, notre paroi. Voilà, et je peux justement vous montrer l'intitulé de cette formation. Voilà donc je peux rentrer ici. Dans la première partie, on avait fait justement l'analyse des résultats d'un réservoir carré construit en mirevoile bien sûr BA, c'est-à-dire que ce sont des mires en béton armé. Voilà, la deuxième partie maintenant, donc ça sera consacrée tout simplement au dimensionnement. Donc dimensionnement des mires voiles BA, le plus sollicité d'un réservoir carré. Voilà, donc le mirevoile en question est là. Donc c'est ces mires que nous allons maintenant dimensionner. Voilà, alors sans plus tarder pour passer directement donc au dimensionnement, voilà ce que je vais faire ici. Je peux d'abord annuler ça et j'applique ici et puis je peux fermer ça. Voilà, à partir d'ici maintenant je peux sélectionner directement donc les parois dans le mirevoile et le plus sollicité ici. Et puis maintenant qu'est-ce que je fais ? J'ai des possibilités ici, je peux soit, une fois sélectionné, je peux d'abord isoler ça. Voilà, je peux isoler ça comme ça, de manière à ce que je puisse directement passer au dimensionnement. Comme je viens déjà d'isoler donc les parois en question, les mirevoiles. Et puis je peux maintenant venir ici, je viens ici. À partir d'ici maintenant qu'est-ce que je fais ici ? Voilà, donc je viens directement ici. Voilà, donc bien sûr c'est sous-forme et d'une dalle. Alors je peux venir ici maintenant, qu'est-ce que je fais ici ? Je prends directement ferraillage théorie, dalle, voile, béton armée. Je clique. Voilà. Et le parois aussi est là. Et puis maintenant qu'est-ce que je fais ici ? Voilà. Voilà. Alors je peux d'abord rentrer ici. Je rentre d'abord au niveau de la géométrie. Voilà, je rentre au niveau de la géométrie, de la géométrie, plutôt. Voilà, donc le mirevoile isolé. À partir d'ici maintenant qu'est-ce que je fais ? Je vais vérifier d'abord quelque chose ici. Et qu'est-ce que je fais ici ? Bon, toutefois je peux passer directement. Donc je viens ici. Voilà. À partir d'ici maintenant, Et je prends donc ferraillage théorique, dalle, voile, béton armée. Voilà. Maintenant, et à partir d'ici maintenant, je fais quoi ? Je vais d'abord lancer les calculs ici. Je lance les calculs. Je vais patienter un tout petit peu. Voilà, je vais patienter. Voilà, et puis je ferme. Je ferme ça. Et après maintenant, qu'est-ce que j'ai fait ici ? Vous avez la possibilité de vérifier aussi donc le ferraillage à ces niveaux. Par exemple, ferraillage théorique, section d'acier, tout là, l'espacement. Voilà. Et concernant la cartographie, je l'avais déjà fait. Je n'ai plus besoin de ça. LS, Shell, bon, je laisse tout comme ça par défaut. Je vais rentrer ici sur dimensionnement. Alors, cette fois-ci maintenant, qu'est-ce que je fais ? Je viens sur ferraillage théorique, dalle, voile, béton armée, option. Je viens d'abord ici. Je vais cliquer sur paramètres réglementaires. Je clique sur paramètres réglementaires. Alors, je viens maintenant ici. Voilà, donc je vais doubler cliquer justement ici. Je vais doubler cliquer sur, donc, coque BA. Voilà, je vais doubler cliquer sur coque BA ici. Voilà. Et à partir d'ici maintenant, donc, les noms, je peux modifier. Voilà, je peux modifier comme je vais. Alors, je viens ici. Je vais écrire tout simplement, mirevoile. Voilà, donc j'écris mirevoile BA, c'est-à-dire mirevoile en béton armé. Alors, calcule du ferraillage ici. Des coques, type flexion, puis compression, traction. Voilà, est-ce que vous voulez dimensionner ça en flexion simple, compression, traction ou quoi là ? Bon, je laisse d'abord tout comme ça par défaut. Et à la fin, je pourrai vérifier ou modifier si je vais. La direction du ferraillage principal ici, je laisse automatique. Voilà, toutefois, je pourrai modifier une fois que les logiciels me calquinent. Je viens directement sur matériau ici. Voilà, donc je vais d'abord décocher le modèle de la structure. Voilà, donc ici, le matériau, je vais prendre dans béton 20. Bon, je vais utiliser cette fois-ci soit béton 20 ou béton 25. Je prends béton 20 par défaut. Voilà, résistance caractéristique ici, c'est 20 mégapascal. Bois volumique, je vais prendre tout simplement 2500. Voilà, 2500. Voilà, alors classe d'acier ici, je vais utiliser et je refuse d'avoir les ronds lus. Donc, je prends haute adhérence 400. Voilà, donc c'est bon. Et puis, qu'est-ce que je fais maintenant ? Je viens sur paramètres LS, je vérifie, je laisse tout comme ça par défaut, ferraillage. Voilà, à ce niveau ici, les enrobages, je laisse comme ça par défaut. Et puis, je vais directement ajouter ici. Je clique sur ajouter. Voilà, une fois cliqué, c'est rajouter et puis je ferme. Et puis je ferme. Voilà, tout est là. Et après, maintenant, qu'est-ce que je fais ? Je peux soit appliquer ici et puis je peux fermer. Voilà, et puis je vais rentrer ici. Je prends tout le dimensionnement. Je rentre ici. Voilà, et je viens maintenant ici pour calculer. Je peux lancer les calculs. Directement, j'obtiens ça. Voilà, donc le voile en question est déjà sélectionné. Donc, des 1 à 6, je peux tout à fait relancer tout simplement les calculs ici. Je vais patienter. Voilà, c'est bon. Et après, je vais rentrer ici. Cette fois-ci, maintenant, je prends ferraillage réel, éléments, béton armé. Je clique. Je vais patienter. Voilà, donc je patiente un tout petit peu. Je suis en train de patienter. Voilà. Voilà. Et à partir d'ici, maintenant, qu'est-ce que je fais ? Je prends toujours par défaut, donc, Eli. Je vais cliquer tout simplement sur OK. Alors, je suis en train de patienter. Je suis en train de patienter un tout petit peu. Alors, voilà, maintenant, c'est que j'obtiens à ces niveaux. Vous allez voir vraiment, en fait, c'est différent. À ces niveaux, j'obtiens directement dans le mire-voile. Voilà, le mire-voile en question est là. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai fait, maintenant, ces niveaux, ici ? Alors, maintenant, je suis censé de faire les paramétrages de dimensionnement. Et c'est comme si j'étais en train de dimensionner dans un mire-voile séparé. Voilà. Et après, maintenant, je viens d'abord, ici, sur géométrie du voile. Géométrie du voile, ici. Bon, en fait, ça dépend. Les noms, je peux toutefois les écrire comme je veux. Voilà, donc, j'écris mire-voile. Voilà, donc, je vais écrire tout simplement mire-voile, ici. Voilà, mire-voile, et puis BA. Mire-voile BA. La longueur, je laisse par défaut. La hauteur, je laisse par défaut. Puisqu'elles sont de dimension, qu'on avait utilisées à partir des projets. L'épaisseur, aussi. Tout est correct, tout est bien. Alors, condition d'appui, maintenant, ici. Plancher des deux côtés. Je vais vérifier. Plancher des deux côtés. Et je vérifie de l'autre côté. Plancher d'un seul côté. Articulation. Voilà, donc, je laisse ça comme ça par défaut. Toutefois, je vais modifier après. Voilà. Maintenant, le renfort, ici. Des gauches, tout comme à droite. Voilà, est-ce que vous voulez que, donc, le mire-voile que vous êtes en train de faire soit renforcé de gauche, tout comme à droite. Justement, pour avoir directement, donc, ce qu'on peut appeler, ce qu'on appelle les rédisseurs. Voilà. Donc, c'est sous forme des appuis. Vous pouvez avoir aussi les rédisseurs à gauche, tout comme à droite. C'est juste question de venir cliquer ici. Vous activez. Vous introduisez directement, et donc, les dimensions. Je peux utiliser ça par défaut, tout comme de l'autre côté. C'est-à-dire que le mire-voile que je suis en train de dimensionner aura, donc, des rédisseurs à gauche, tout comme à droite. Alors, comme c'est un mire-voile, et donc, des réservoirs qui ont la forme carrée, à gauche, tout comme à droite, il n'y a rien. Ce sont tout simplement des jonctions. C'est-à-dire qu'au moment de la réalisation, je peux tout simplement placer des colonnes de part et d'autre. Ou alors, je peux laisser ça comme ça, et puis, je construis directement des mire-voiles, des bouts en bouts. Alors, ça dépend de moi. Soit je peux négliger ça, ni renfort à gauche, ni renfort à droite. Mais ça dépend tout simplement de la configuration et la possibilité aussi d'insérer ça. Alors, je viens directement ici, au niveau des ouvertures. Je clique. Ouvertir ici. Vous avez la possibilité de créer des ouvertures ici. Supposons que dans ces parois, je vais avoir, donc, l'ouverture à ces côtés, de manière à ce que je puisse placer, peut-être, quelque chose comme les tillots ou tout ce que je veux là. C'est juste question de définir ça ici, et puis, vous créez. Alors, comme nous sommes en train de faire, donc, dimensionner les mire-voiles pour un réservoir, je néglige. Donc, je ne fais rien ici. Voilà. Aussitôt, arranger comme ça, et puis, j'applique. J'applique. Et puis, je peux directement obtenir ça. Voilà. Et puis, soit je peux fermer ça, je ferme. Voilà le mire-voile en question. Alors, je continue maintenant les paramétrages. Alors, je viens ici. Je vais prendre maintenant le paramètre de l'étage ici. Paramètre de l'étage, justement, ça va prendre en considération la hauteur de notre mire-voile. Vous êtes en train de voir ici, c'est d'ailleurs négatif. Donc, c'est moins 3, puisqu'on avait supposé que ça sera ancré au niveau des sols. Voilà. Donc, je laisse niveau inférieur ici. J'ai des coches niveau supérieur. Position de l'étage ici, intermédiaire. Voilà. Donc, vous avez la possibilité de considérer soit premier étage, intermédiaire ou dernier étage. Moi, je prends intermédiaire. Alors, les milliers ici, je suis dans un millier non agressif ou agressif ou très agressif. Alors, je suppose que je suis dans un millier non agressif. Alors, si vous êtes en train de faire un projet, par exemple, dans un millier agressif, c'est juste question de choisir ici. Moi, je prends non agressif. Et puis, je clique sur OK. Alors, je viens maintenant ici. Je vais prendre maintenant option des calculs. Option des calculs ici. Voilà. L'option des calculs. Je vais tout simplement continuer les paramétrages ici. Alors, l'enrobage ici, je vais avoir l'enrobage de... Ça dépend. Je prends 2.5. Voilà. Moi, je prends 2.5. Bon, j'ai réflexe de fixer. Je vais voir d'abord ce que le robot va me donner. Comme ça, je pourrai soit modifier après. Alors, tolérance des calculs ici relative. Je laisse comme ça par défaut. Hauteur, tout, je laisse par défaut. Coefficient de comportement qui? 2.5. Méthode des calculs ici. Est-ce que vous voulez calculer le mire voile en flexion composée? Tout comme simplifier. Je prends flexion composée par défaut. Voilà. Par défaut, je vais modifier après s'il faut modifier. Le voile intermédiaire. Voilà. Je prends maintenant béton ici. À ce niveau ici, je peux confirmer tout simplement le béton que j'avais choisi. Tout au débit là. Je prends béton 20. Voilà. Donc, poids volumique ici. Je prends toujours 2.500. 2.500. Je prends béton 20. Mais logiquement, je pourrais aussi... Je pouvais aussi utiliser soit le béton 25. Ça dépend. Ça dépend des projets comme... Et c'est un mire voile. Et surtout, au cas où c'est un mire voile qui sera donc enterré au niveau des sols, c'est beaucoup plus mieux d'utiliser le béton 25. Alors, comme c'est justement un cas d'un exercice que nous sommes en train de faire, dont je prends par défaut béton 20. Voilà. Et puis ici, je vais prendre le diamètre qui prédomine. Je prends donc le diamètre des garnilages. Je prends 20 mm. Je vais prendre maintenant l'acier longitudinal ici. Je prends donc haute adhérence 400. Voilà. Le bar, je prends... Et bar des 12, 14 et 16. Voilà. Je prends l'acier transvexal. Voilà. L'acier transvexal ici, ce n'est pas pour les cadres. C'est-à-dire que c'est sous forme des nattes. Donc, l'armatier principale et les armatiers longitudinales. Donc, je prends toujours haute adhérence 4. Et je prends même diamètre 12, 14 et 16. Voilà. Je prends 12, 14 et 16. Voilà. Et qu'est-ce que je fais ici? Bon, je pourrais vérifier après s'il faut corriger. Très issu des ici. Je n'ai pas besoin de très issu des. Donc, je vais tout négliger ici. Je n'en ai pas besoin. Et puis, je clique sur OK. Je vais prendre maintenant disposition de ferraillage ici. Voilà. Disposition de ferraillage. Voilà. Ici, général, barre droite ici. Voilà. Voilà. Et à ce niveau ici, maintenant, général, barre droite, donc je laisse tout par défaut comme ça. Modèle de ferraillage, barre. Très issu des. Je n'ai pas besoin de ça. Armatier dépôt. Toujours. Voilà. Voilà. Et après, armatier des répartitions ici. L'enrobage. Bon. Je peux laisser d'abord espacement ici des préférences. Je laisse d'abord par défaut comme ça. Je pourrais vérifier après. Donc, modifier soit après. Très issu des. Je n'ai pas besoin de ça. Très issu des. Je n'en ai pas besoin. Je laisse d'abord comme ça. Armatier des ouvertures. Diamètre ici. Donc, je prends automatique. Je prends automatique partout. Voilà. Et puis, armatier des bords ici. Voilà. Dans les déplacements ici. Armatier symétrique. Est-ce que vous voulez que vos armatiers soient symétriques? J'accepte. Diamètre. Automatique. Et puis, qu'est-ce que je fais ici? Espacement ici. Les cadres. Les choix des cadres. Voilà. Donc, je prends ça. Et. Bon. Je prends ça. Et l'autre. Voilà. Dans l'espacement limite ici. Je peux d'abord laisser comme ça par défaut. Voilà. Et puis maintenant, forme ici. C'est justement pour les crochets. Est-ce que vous voulez avoir les crochets? Si vous voulez avoir les crochets, c'est juste question de les crochets ici. Longueur développée des crochets. Je mets par exemple 5,8 mètres. Et puis, je clique sur OK. Et après, qu'est-ce que je fais ici? Et définir l'élévation. Je n'en ai pas besoin. Tout a été déjà inséré à partir des projets. Alors, ici maintenant, définir charge. Voilà. Définir charge ici. Et. Donc, c'est justement pour vérifier. Vous allez voir à ce niveau ici que. La charge qui est prise en compte ici. C'est la charge des combinaisons. C'est la charge des combinaisons. C'est ce qui est vraiment normal. C'est la charge des combinaisons qu'on avait donc fait. Dorénavant. C'est ce qui est prise en compte aussi. Donc, voilà. C'est Elie des combinaisons. Voilà. Avec sa charge de 97,61. Tout est tout là. Donc, tout est bien fait. Tout est correct. Voilà. Les chances de la descente des charges. Donc, les N et le moment. Voilà. Donc, c'était tout simplement pour vérifier. Voilà. Donc, vous voulez sélectionner les tours. Voilà. Tout est bien. Et puis, je ferme. Je ferme. Voilà. Je vais fermer ça. Et puis, ça reste quoi ici? Plan d'exécution. Non? Alors, je viens maintenant ici. Je vais prendre d'abord analyse. Paramètres de dessin. Voilà. Donc, je viens. Je prends description des armatures. Je vais cocher nombre plus diamètre. Longueur. Espacement. Et puis, description des armatures. L'ongestulina dans la section. Je vais cocher donc tableau des armatures. Je coche nombre plus type d'acier. Et puis, je fais OK. Alors, à partir d'ici, maintenant, je peux directement lancer le calcul. Voilà. Et là, je vais patienter. Je suis en train de patienter pour voir ce que le logiciel va me donner. Voilà. Donc, là, je viens de calculer. Et tout est correct. Et je viens d'obtenir directement, donc, le plan d'exécution de mire-voile que je viens de dimensionner. Voilà. Pour avoir la suite, c'est juste question de cliquer ici. Voilà. Vous avez la possibilité, donc, de vérifier tout ce que nous venons, donc, de faire. Alors, par contre, ici, par exemple, vous voulez changer, modifier, par exemple, des épingles, tout comme la forme. Donc, de barres. Vraiment, c'est très, très, très facile. C'est très, très facile. C'est juste question de rentrer ici. De rentrer sur Armati. Et puis, vous allez dans description. Donc, vous rentrez ici. Vous venez ici directement sur Disposition de ferraillage. Et là, vous allez modifier ça sans problème comme vous voulez. Voilà. Et je peux compléter les informations ici à partir de notre cartouche d'inscription, comme je vous avais montré. C'est simple. Je viens ici. Je prends Fichier. Et propriété de l'objet. Je vais prendre Bureau d'études. Je mets les noms de l'entreprise qui a traité dans les projets. Par exemple, EGC Badge. Voilà. Donc, je mets, par exemple, EGC Badge. Voilà. Et puis, ici, je vais mettre numéro 8. J'écris tout simplement Limiter. Limiter. Et puis, Industriel. Industriel, en quelque sorte. Voilà. La ville, Kinshasa, par exemple. Voilà. Donc, vraiment, c'est simple. Responsable, il y a possibilité de compléter les informations. Par exemple, Responsable, je mets. Et, par exemple, je mets, donc, directeur. Voilà. Directeur technique. Voilà. J'écris tout simplement. Et, directeur. Donc, je peux abréger. Directeur technique. Je mets tout simplement les noms. J'en signe congain. Voilà. Téléphone. Ici, je mets Piche DSA 43. 89. 578. 57. 57. Alors, ici, vous avez la possibilité de placer aussi l'adresse e-mail, soit de l'entreprise ou bien l'adresse e-mail de l'ingénieur qui a dimensionné le projet. Les faxes, ici, je mets 001, par exemple, par rapport au projet. Et puis, je vais cliquer sur OK. Voilà. Donc, aussitôt, cliquez. Et, une fois, j'ai des files ici. Voilà. Vous avez la possibilité de voir tout ce que je fais. Voilà. Les numéros sont là. Les numéros sont là. Les faxes sont là. Toutes les informations sont là. Mais, aussi, il y a la possibilité d'insérer ça directement à partir de la note décalquine. Je peux rentrer d'abord ici. Je prends toujours fichier. Je vais vous montrer quelque chose. Propriété du projet. J'ai rentré sur Bureau. C'est juste question de venir cocher ici. Ajouter à la note décalquine. Et puis, vous cliquez sur OK. Voilà. Donc, c'est-à-dire que lorsque vous allez vérifier votre note décalquine, vous aurez également cette information. Voilà. Donc, nous sommes arrivés presque à la fin. Je peux rentrer ici. Je peux rentrer ici. Alors, si je vais voir, par exemple, les résultats, je viens ici. Je clique sur Résultats. Pour avoir, peut-être, les diagrammes ou tout ce que je vais là. Voir, par exemple, le schéma de charge. Je clique ici. Voilà le schéma de charge. Le schéma de la charge est là. Voilà. Tout est là. Les informations sont là. Et je peux toutefois aussi voir la note décalquine. Voilà. La note décalquine est là. C'est juste question de défiler comme ça. Vous allez voir qu'il n'y a aucune information en rouge. C'est pour dire que tout est correct et tout a été bien fait. Voilà. Donc, vous avez toutes les informations. Je peux voir aussi le ferraillage. Voilà. Donc, je vais tout simplement cacher ça. Voilà le ferraillage. Voilà. De mirevoile. Voilà. C'est ce que je viens d'obtenir. Voilà. Donc, vous avez la possibilité de modifier tout ce que vous voulez. Tout 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 là. Ici, également, je peux voir ça comme ça. Voilà. Alors, je peux rentrer d'abord ici. Je peux rentrer d'abord ici. Je prends armature transversale ici. Je modifie. Voilà. Je prends barre de 6. Je suppose que le barre de 6 que je prends ici, c'est justement pour avoir dans les crochets. Et puis, je relance les calculs. Je relance les calculs. Je vais voir maintenant ce que j'aurai cette fois-ci. Voilà. Et puis, je m'en vais maintenant ici. Voilà. Donc, je viens d'échanger tout simplement les épingles. Alors, vous avez la possibilité de modifier, d'échanger tout ce que vous voulez. C'était juste pour vous montrer comment est-ce qu'on peut dimensionner directement donc le mirevoile de notre réservoir ici. Voilà. Nous sommes arrivés à la fin de notre information d'aujourd'hui. Merci de votre disponibilité. Passez une excellente journée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio